Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, vous avez été nombreuses et nombreux à me poser des questions sur l'arrêt du service flux de photos qu'Apple propose depuis 2011. Je vais vous expliquer dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir et quelles sont les solutions pour remplacer le flux de photos. Jusqu'à présent, Apple proposait deux systèmes pour synchroniser nos photos entre nos appareils, donc Mac, iPhone, iPad et PC. Elle proposait donc le flux de photos et la photothèque iCloud, appelée plus récemment Photo iCloud. Si vous ne savez pas quelles sont les différences entre ces deux services, je vous renvoie vers cette vidéo où je vous ai tout expliqué en détail. Le service flux de photos fermera donc ses portes le 26 juillet 2023, mais le service qui synchronise vos photos entre vos appareils s'arrêtera un mois plus tôt. Donc à partir du 26 juin, les photos ne transiteront plus entre vos appareils. Vous avez donc un mois, à partir du 26 juin, pour récupérer vos photos avant que le service ne soit désactivé. Soyez rassurés, si bien sûr vous possédez toujours l'appareil qui a pris les photos, elles sont bien en local sur votre appareil, donc vous ne perdrez aucune photo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez récupérer les photos en allant dans l'application Photo. Vous appuyez en bas sur Album et vous allez ensuite appuyer sur Flux de photos. Vous allez sélectionner les photos et vous allez ainsi pouvoir les enregistrer dans votre photothèque. Avant le 26 juillet, faites donc le tour de vos appareils et vérifiez que vous avez bien récupéré toutes les photos disponibles dans votre flux de photos. Lorsqu'Apple a activé le service Flux de photos en 2011, c'était vraiment génial. A l'époque, on avait moins d'appareils, on prenait beaucoup, beaucoup moins de photos et nos photothèques numériques étaient vraiment beaucoup plus restreintes. Aujourd'hui, ce service n'est clairement plus adapté à l'usage courant qu'on a dans nos appareils. Il est, selon moi, vraiment temps qu'Apple l'arrête car il dévalorise l'expérience utilisateur et la synchronisation des photos. Par exemple, le fait qu'on soit limité à 1000 photos, donc ça c'est un problème pour les gens qui prennent beaucoup de photos, mais aussi le fait que sur l'iPhone et l'iPad, les photos soient en résolution plus faible et qu'il faille un Mac ou un PC pour avoir les photos en haute résolution. Ça, clairement, c'est un problème parce que les utilisateurs aujourd'hui n'ont plus forcément un Mac ou un PC sous la main. Dernier point assez contraignant du flux de photos, c'est que les retouches photos n'étaient pas synchronisées entre nos appareils. Donc si vous passiez beaucoup de temps à retoucher vos photos sur votre iPad, les photos qui arrivaient sur l'iPhone n'étaient pas les versions retouchées. Ça, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Par contre, évidemment, le plus gros avantage du flux de photos, c'est qu'il était gratuit. Aujourd'hui, Apple, en arrêtant le flux de photos, ne propose pas d'alternative gratuite. Elle vous propose uniquement de synchroniser vos photos avec l'option Photo iCloud qui nécessite un abonnement de 99 centimes par mois pour 50 Go, vous avez 2,99 par mois pour 200 Go et jusqu'à 2 Teraoctets. Donc il faudra payer si vous souhaitez synchroniser vos photos avec les serveurs d'Apple et avec iCloud. Si vous êtes un utilisateur du flux de photos et que vous ne souhaitez pas vous abonner à iCloud, si vous souhaitez rester dans une offre gratuite, vous avez plusieurs alternatives. Tout d'abord, sachez que votre compte iCloud, dans sa version gratuite, vous propose quand même 5 Go de stockage. Alors aujourd'hui, ça paraît très peu, mais si vous faites très peu de photos ou si vous faites régulièrement du ménage dans votre photothèque, ça peut être suffisant, bien sûr, pour un usage très très restreint de l'appareil photo. Vous pouvez également vous tourner vers Dropbox qui permet de synchroniser vos photos. Là encore, le forfait de stockage gratuit est très petit, on est à 2 Go de stockage. Par contre, vous avez Google Photos qui vous permet de stocker jusqu'à 15 Go de photos. Globalement, je vous conseillerais plutôt d'opter tout de suite pour un forfait iCloud à 99 centimes par mois. Vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, ça offre plein de services aussi liés à la sécurité. Vraiment, ne vous privez pas du stockage et de la synchronisation des photos iCloud. Ça efface tous les défauts du flux de photos et vous avez quand même 50 Go de stockage pour 99 centimes par mois. Clairement, c'est la meilleure solution à long terme. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez encore le flux de photos ou si, comme moi, ça fait longtemps que vous êtes passé sur Photos iCloud. Si vous utilisez le flux de photos et ne souhaitez pas payer, dites-moi quelles alternatives vous avez trouvées et vous avez choisi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairé sur l'arrêt du flux de photos par Apple. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un petit pouce vers le haut. Comme d'habitude, je compte sur vous. En tout cas, je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501